Ils vont tenter de battre demain le record du monde des 50 et 100 kilomètres course à pied sur le circuit mythique du Castelet. Neuf athlètes kenyans, six hommes et trois femmes, se préparent depuis plusieurs mois dans la région d'Itaine, à l'est du Kenya. Une région unique au monde qui produit les plus grands champions de course à pied. C'est grâce à son association BZ Team que Benoît Z, l'ancien marathonien français installé à Marseille, a pu organiser ce défi à la fois sportif et solidaire en partenariat avec la marque de chaussures Wizz Wedge. Nous sommes allés au Kenya, à la rencontre de ces coureurs de l'extrême, quelques jours avant leur tentative de record du monde. Benoît Z nous a ouvert les portes du JC Iten Training Camp que dirige l'entraîneur français Claude Guillaume. Parmi les neuf coureurs en lice ce jeudi au Castelet, voici l'athlète Joyce Genutai Kiplimo, 31 ans, qui pourrait bien créer la surprise sur le 50 kilomètres. Aujourd'hui on est sur un projet humanitaire à tes côtés pour essayer de permettre à une athlète qui va tenter le record du monde, 50 kilomètres, et qui gère ce camp d'entraînement, de pouvoir se remettre dans de bonnes conditions d'entraînement et préparer cette tentative en étant sereine. Oui, c'est vrai que c'est un gros défi, elle a consacré tout son temps pour ce projet de 50 kilomètres, et donc j'espère que ça va réussir pour elle et pour tout le groupe qui s'est mobilisé pour le BZ Team. Bon ben voilà, tu vois Joyce en vrai, parce que tu ne l'as vu que sur des vidéos, sur des comptes rendus d'entraînement, et bien elle arrive, elle est là, tu vas pouvoir la rencontrer et lui parler. Hello Joyce, nice to meet you. You too. Karibou. Welcome. Karibou is like a bienvenue. Yes. In French, ok. Hi. Coach, you're coach. Yes, it's my coach. So you did a great job together. Yes. Thank you so much for the project. It's amazing what you are trying to do. Welcome. Thank you. Joyce est un exemple, puisqu'elle a démarré d'en bas, et aujourd'hui, on va vous montrer un peu ce qu'elle a réussi à faire grâce à la course à pied. Donc on est dans sa maison, qui a évolué, on va commencer ici. Bon ici, on est bien évidemment dans une région de champions. Joyce en fait partie. Joyce, can you explain a little bit to me the culture of running here? Why so many athletes run every day, in this place especially? This is like our traditional. For running, we learn since we are young. We go to school far, like 10 km, 5 km. We go from morning, until lunchtime, we come back, and then we run again to school. So it's something in our blood. Yeah. Donc elle nous a expliqué que dans cette région, ici, il y a déjà une culture de la course à pied, parce que les enfants, ils partent en courant à l'école, ils reviennent pour déjeuner, et ils repartent ensuite à l'école, puisque ici, on a pu se rendre compte sur les images, ça court de partout, et bien évidemment, on crée des champions très jeunes. Qu'est-ce qui les motive finalement à courir tous, parce que clairement, à l'école, ils finissent leur scolarité jusqu'au collège, et c'est très important ici, mais après, on les voit, pour la plupart, rêver à devenir champions et à se mettre à la course à pied, intégrer des camps ici, à Hiten. So Joyce, why, when you come, you go out of high school, most of the time, the people want to run here, especially in this place? Here is a very special place for training, it's high altitude, and many, many, many from high school, when they close school, they come here only for training. The target is like, they need to perform good, they don't look about money, because even in school, we run, but no money. So we target only, when you finish to school, you look for the money. But for training, it's normal training, we train, but we will not focus for the money, only we focus for our training and for winning something. En fait, tout jeunes ici, dans cette région tout particulièrement, la culture de la course à pied était totalement intégrée, et ils s'entraînent dur pour ça. Même ceux qui ne sont pas vraiment talentueux, ils vont s'entraîner pour être en forme. Et clairement, une fois qu'on intégrer un camp d'entraînement, qu'on intégrer un groupe, derrière, les choses se font tout naturellement, et puis il y a tout un système qui est mis en place pour leur permettre de courir vite. « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Travailler en côte à 2400 mètres d'altitude, ça pique, comme on dit. Et donc il faut faire attention, si on va trop haut, on va déclencher des processus qui vont être durs à éliminer. Donc il faut faire très attention à ce moment-là. Mon coach prépare pour moi 6 mois maintenant. Donc je suis sûre que 100% je vais battre le record. On ne peut pas avoir plus clair. Joyce est sûre de battre le record. Et pourtant c'est une personne qui est très humble. Franchement si on en est sûre, on saura fixer le jour J. Je vous donne rendez-vous sur Ronix sur un live dès jeudi 21 octobre 7h du matin pour suivre cette grande championne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada